Transformer des tueurs de lions en protecteurs de fauves, voilà l'objectif de l'association Lion Guardians créée il y a près de 10 ans. Chaque matin, un groupe de Massaï part sillonner la brousse, équipé d'un GPS et d'une antenne sur les traces des félins. Léo a intégré l'association en juillet. Depuis tout petit, on lui a appris à traquer les lions. C'est assez difficile de suivre un lion, surtout avec leurs traces. Ils sont malins, rusés, ils savent comment vous échapper sans que vous puissiez les voir. Mais ils savent aussi attaquer le bétail alors que le berger se trouve au milieu du troupeau. Pour moi, en tant que guerrier, je savais que c'était difficile de traquer les lions. Il faut utiliser tous ses sens et surtout être très courageux pour les trouver. Chez les Massaï, la mise à mort d'un lion fait partie des traditions. Pour devenir un homme, il faut tuer le roi des animaux. Mais pour ces gardiens, ce temps-là appartient au passé. Aujourd'hui, cette activité leur rapporte environ 120 dollars par mois. De quoi subvenir aux besoins de leur famille. Le programme n'est pas seulement basé sur les lions. Bien sûr, ce sont des gardiens de lions, donc c'est une part importante de ce qu'on fait. Mais tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la communauté. C'est avant tout pour la communauté, pour aider la communauté. Les gardiens passent une bonne partie de leur temps à chercher du bétail perdu, des bergers ou des enfants égarés en brousse. Un programme qui porte ses fruits, l'association estime à 1 million de dollars la valeur de bétail rendue à ses propriétaires chaque année. De 5 au début du programme, le nombre de gardiens est passé à 40 au Kenya. Et l'idée s'exporte désormais dans d'autres pays africains. Au Rwanda, par exemple, le lion avait disparu depuis 15 ans. Sept spécimens ont été réintroduits depuis, mais à leur arrivée, les gardes étaient terrifiés. Les gardiens de lions ont passé du temps avec nos hommes sur le terrain. Ils leur ont appris à approcher le félin. Et après un mois, mes hommes pouvaient les voir et nous dire dans quel état de santé ils étaient, mais aussi d'écrire leur comportement. Ils les voyaient tous les jours. De plus en plus de parcs en Afrique font appel à Lions Guardian pour former leurs gardes. Au Kenya, les mentalités ont aussi évolué. Certains anciens guerriers connus pour avoir tué plusieurs félins veulent désormais intégrer le programme. Un bon moyen pour eux de rester braves tout en finançant le reste de la famille.